Mon livre raconte l'histoire de deux personnages. L'un est un vieux VRP qui travaille depuis 40 ans dans une entreprise de papier peint qu'il a contribué à créer. L'autre est une jeune femme qui vient d'arriver dans cette entreprise et qui est destinée à devenir sa responsable, la responsable des ventes. L'intrigue consiste à ce que ce deuxième personnage est chargé d'une mission, c'est de renvoyer ce vieux VRP qu'on appelle l'ancêtre. L'ancêtre travaille depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est devenu complètement obnubilé par la route qu'il effectue en tant que VRP. Et cette route a fini par lui donner une sorte de deuxième espace, une sorte de deuxième vie. A un tel point qu'il était tellement sur la route qu'il a fini par se séparer de sa femme. Sa femme, un beau jour, lui a dit « je pars en goguette ». Il a trouvé ça d'ailleurs très bien comme expression. Il s'est dit « tiens, je ne vais pas m'accrocher à elle, elle a bien fait finalement de me laisser comme ça ». Sauf que lui, ça l'enferme encore un peu plus dans la route puisqu'il décide maintenant de vivre quasiment plus qu'à l'hôtel. Donc il a cette espèce de vie qui n'en est pas vraiment une, où il vend des papiers peints pour des décors qui ne lui appartiennent pas. Et en même temps, il passe sa vie sur les routes. Et donc cette jeune femme qui est chargée de le licencier, elle aspire à toute autre chose. Elle vient d'arriver dans la vie active et elle ne cherche qu'une chose, c'est de s'établir, d'avoir un chez-soi. Elle a acheté un appartement de trois pièces. Elle se rend bien compte d'ailleurs très vite qu'elle ne peut habiter que deux pièces sur les trois. Elle se pose des tas de questions par rapport à sa façon de vivre, ce que va devenir sa vie. Alors que lui, il ne se pose plus de questions depuis très longtemps. Et c'est bien que la vie, ce n'est que cette espèce de paravent de fiction qui le manipule. Et toute l'attention de ce livre va s'alterner entre ces deux personnages que l'on va suivre, chapitre par chapitre. L'un chargé de cette mission impossible de renvoyer cet ancêtre-là, ce vieux VRP qui réalise le meilleur chiffre d'affaires. Donc on n'a aucune raison de le renvoyer. Et puis l'autre qui ne veut absolument pas partir parce qu'il n'en a pas vraiment envie, parce qu'il n'a pas vu le temps passer tout au long de cette vie. Et donc ces deux personnages ne se rencontreront finalement que très peu, une ou deux fois. Et ces deux personnages ont aussi également des passions. Cette jeune VRP, Liana Arendt par exemple, la philosophe Anna Arendt, et puis cette jeune responsable des ventes. Et lui, ce vieux VRP, éprouve une passion pour Rimbaud depuis qu'il a découvert que Rimbaud avait été comme lui voyageur de commerce. Et donc ce qui lui plaît, c'est notamment la correspondance de Rimbaud. Qu'il trouve magnifique, presque d'ailleurs mieux que ses poèmes, meilleur que ses poèmes. Donc on a en même temps dans ce livre-là plusieurs axes de lecture. On a à la fois un axe, une jeune femme contre un vieil homme. On a à la fois aussi cet apport culturel. Qu'est-ce que vient faire la culture dans le travail ? Et on a à la fois aussi la présence du décor omniprésent à travers ce décor des papiers peints, qui depuis 40 ans, obnubile aussi ce vieux VRP. Donc voilà ce qui forme l'intrigue du livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?